On reçoit aujourd'hui Vincent Duclair pour ce livre chez STOC, donc Camus, des pays de liberté. Et ça a été l'occasion et ça a été l'occasion de découvrir ou évidemment redécouvrir Camus. Alors je vais présenter évidemment notre écrivain. Donc Vincent Duclair est historien à l'EHESS et dans un laboratoire qui s'appelle le CESPRA. Il est aussi inspecteur général de l'éducation nationale et je commence par le versant institutionnel. Et il est responsable ou directeur d'une mission d'études en France sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse suite à ses nombreux travaux sur notamment le génocide des Arméniens. Ça c'est le versant institutionnel mais Vincent Duclair a aussi une longue trajectoire, un long voyage avec les intellectuels français qui commence avec plusieurs livres sur l'affaire Dreyfus. Et c'est, j'ai envie de dire, pas un accident puisque c'est au moment de l'affaire Dreyfus qu'émerge en France la notion même d'intellectuel. Et puis vous cheminez avec Jaurès et avec une histoire de la Troisième République. Donc déjà une bibliographie très complète. Et puis voilà ce livre, Camus, des pays de liberté, structuré autour de quatre grands chapitres très vivants dans une écriture où on peut s'immerger dans chaque chapitre assez copieux, chapitre qui résume la vie mais surtout, et je pense que c'est une originalité du livre, la postérité, la mémoire de Camus. Et on peut se le dire, outre le fait que chez Mola il y a toujours beaucoup de public, je pense que cette postérité elle se mesure aussi à la foule ce soir. Et à l'amour et au respect qu'on peut porter à l'œuvre et au personnage de Camus. Voilà, donc comme d'habitude on va débattre, échanger pendant une petite heure. Puis vous aurez évidemment la parole pendant une dizaine de minutes pour poser un quart d'heure pour poser toutes les questions qui vous font plaisir. Et ensuite on se retrouvera pour prolonger les questions et éventuellement pour des dédicaces. Alors ma première question elle est toute bête, elle est vraiment simple. Après Jaurès, après Dreyfus, pourquoi Camus ? Pourquoi cette rencontre ? Comment vous l'avez rencontrée ? Moi je vais reprendre en fait ce que vous avez dit et je remercie la librairie Mola et donc le public de Bordeaux d'être présent, d'avoir suscité cette rencontre autour d'Albert Camus. Merci Nicolas Patin d'avoir lu le livre et des questions qui vont venir. En fait j'ai décidé de travailler sur Albert Camus à la fois parce que c'est aussi un auteur, un intellectuel, même s'il n'aurait pas aimé beaucoup ce terme, une figure historique que j'ai beaucoup croisée et que j'ai croisée comme probablement l'essentiel d'entre vous, c'est-à-dire d'abord en le lisant en première, en terminale. Il a été souvent raillé comme philosophe pour classe terminale mais finalement on peut aussi le prendre d'une manière positive. Lire Camus en terminale et comprendre un certain nombre effectivement de grands enjeux, c'est quelque chose, effectivement c'est un privilège et je crois qu'on a eu tous ce privilège-là. Et je pense qu'on pourra revenir peut-être sur l'importance de la philosophie d'Albert Camus qui a été quand même bien écrasée et ridiculisée par notamment Jean-Paul Sartre mais de manière injuste et peut-être qu'on aura l'occasion effectivement de dire en quoi sa philosophie est importante. Donc c'est vrai que je l'ai croisée, je l'ai croisée à de nombreuses reprises dans ma vie. Alors il se trouve qu'en plus il y a un élément familial qui m'a touché au moment même où je lisais effectivement Albert Camus en terminale, au premier en terminale. Pendant quelques jours j'étais à Aix-en-Provence et là j'ai revu un de mes grands-oncles qui s'appelle François Meyer qui est un professeur de philosophie, aujourd'hui décédé. Et François Meyer en fait avait organisé la dernière conférence, la dernière apparition publique d'Albert Camus. Alors il ne savait pas, personne ne le savait, c'était le 14 décembre 1959. C'était une conférence qui avait lieu donc pour les étudiants étrangers d'Aix-en-Provence. Camus donc va décéder 15 jours plus tard, le 4 janvier 1960. Et cette conférence a été un moment important pour Albert Camus parce qu'il a pu vraiment dialoguer, il aimait beaucoup finalement ce dialogue, notamment avec la jeunesse. Et François Meyer, un an après la mort d'Albert Camus, a essayé de reconstituer cette conférence et ce qui avait été dit dans un article publié dans la semaine à Aix. Vous voyez, une sorte de bulletin municipal donc pour la ville d'Aix-en-Provence. Et il m'en a fait cadeau, il m'a offert ces trois pages très denses autour d'Albert Camus quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Et finalement le fait que d'une certaine manière j'ai été lié à la dernière personne ayant vu Albert Camus dans une circonstance publique m'a touché. Et je me suis toujours dit qu'un jour peut-être j'approfondirai à la fois ce lien et aussi ce que j'avais appris d'Albert Camus via mon grand-oncle. Donc ça c'est un élément personnel. Mais je crois qu'au-delà de ça, effectivement, il y a le fait que j'ai été frappé, et vraiment depuis que j'ai commencé mes études, par le fait qu'Albert Camus exprimait finalement ce que les analyses font qui s'imposaient sur le mouvement historique, sur la défense des valeurs démocratiques, sur aussi le courage des engagements. Je veux dire, sans héroïser effectivement Albert Camus, c'était la personne qui, face aux événements, était présent. Il était présent du temps de sa vie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que compte tenu au fond de la profondeur aussi de ses analyses et de la beauté de son écriture, eh bien même au-delà de sa mort, il a continué d'exister et d'être, je veux dire, pas un moindre à penser, mais quelqu'un qui inspire, qui inspire effectivement au fond des formes de courage et le fait de ne pas se résigner. Et je crois que c'est cette raison pour laquelle il nous accompagne effectivement, et il nous accompagne aussi, et je terminerai là-dessus, à travers des textes, des livres très accessibles qui sont bien édités. C'est vrai qu'en collection folio, vous avez pour quelques euros vraiment des textes d'une très grande beauté. Et puis, eh bien, son œuvre, elle continue de vivre. Parce qu'on pensait, lorsqu'il est mort à 46 ans, que ça y est, c'était la fin d'un écrivain dont on avait dit du reste, au moment où il reçoit le prix Nobel en 57, que c'est un écrivain fini, que depuis la peste, il n'a quasiment rien écrit. Alors non seulement il continuait d'écrire, mais son grand livre, le livre aussi important, voire plus important que la peste, c'est-à-dire le premier homme, était terminé. Il avait pu le terminer à Lourdes-Marins, dans l'Uberon. Donc ce livre va être publié en 1994 par sa fille et Catherine Camus. Et puis il y a les correspondances, et les correspondances avec Louis Guillou, avec André Malraux, avec Pascal Pia, et récemment donc avec Maria Cazares, en attendant éventuellement les correspondances avec Catherine Seller sous Mété Ivers. Donc ce qui est passionnant, c'est que c'est une œuvre qui continue à vivre, qui continue à être découverte, grâce effectivement aussi au travail des éditeurs et de sa fille Catherine Camus. Alors effectivement, vous restituez en même temps qu'une biographie, la trajectoire du livre, de votre livre, sur les quatre chapitres, et un mélange d'attention justement à ces textes, et à la réapparition de ces textes qui émergent largement après la mort de Camus, et qui justifient d'une certaine manière le livre, des archives, des nouvelles archives que vous avez dépouillées, et qui permettent de jeter un nouveau regard. Et puis il y a un cheminement biographique, qui est assez intéressant, encore une fois, qu'on découvre ou qu'on redécouvre, la naissance en 1913. Moi des choses que je le savais, mais c'est pas la même chose de le savoir que de relire la pauvreté, une jeunesse vraiment, une enfance et une jeunesse marquée par le saut d'une forme d'indignité sociale, et avec la confrontation dans son lycée en Algérie, la tuberculose qui l'a, j'ai envie de dire, malheureusement accompagnée toute sa vie, donc une figure qui psychologiquement est très intéressante, marquée par le doute, un doute permanent, la dépression, vraiment des moments d'activité intense, etc. Mais ça c'est pour le volet de l'homme, de l'homme au sens de sa description biographique et psychologique, mais vous en faites, à vrai dire, aussi et surtout une description politique, avec ce mot que j'ai bien aimé, Camus qui dit « j'aime la bagarre » et sa vie n'en sera pas avare de bagarre, de combat politique. Et ce que vous interrogez effectivement, c'est à mon avis deux choses, la question de la liberté qui est au cœur, et qu'on va interroger un petit peu, qui est au cœur de la philosophie de Camus, et puis ses engagements. Donc moi j'aimerais bien revenir sur ses engagements principaux, dans la manière dont vous les rééclairer, et un des premiers, on va dire, c'est évidemment celui de l'engagement dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'était déjà intégré au Parti communiste algérien en Algérie, mais l'arrivée en métropole, voilà. Pourquoi ce combat ? Pourquoi à un moment donné, Camus, donc à la tuberculose, qui fait des va-et-vient entre l'Algérie et la France pour des questions médicales, pourquoi tout d'un coup ils s'engagent et quel sens ils donnent à ça, avec, on le sait, l'amertume à la libération qui va en suivre ? Alors oui, sur la résistance, c'est vrai que je crois qu'il y a vraiment une originalité profonde d'Albert Camus qui passe par un engagement dans la résistance active. C'est-à-dire que beaucoup d'intellectuels, pour ceux qui étaient résistants, parce que beaucoup n'ont pas été résistants, beaucoup se sont accommodés, selon l'expression de l'historien suisse Philippe Burin, Camus fait partie de ceux qui s'engagent, mais pas seulement en publiant sous le manteau des textes. Alors il le fait notamment parce qu'il avait déjà commencé à composer « La peste » et il donne un chapitre de « La peste » à une revue de contrebande en Suisse, qui s'appelle « Aux hélissons de la baconnière », donc à Genève. Non, il est vraiment dans l'action à travers le mouvement combat et la prise en charge du journal clandestin. Et il est de plus en plus impliqué dans ce journal clandestin, à la fois pour organiser le combat clandestin, mais aussi pour écrire les articles, les éditoriaux, à un moment où le combat subit la persécution des nazis, les arrestations, les déportations. Il se retrouve finalement le patron du combat clandestin et qu'il va accompagner dans la libération, où le combat devient le grand quotidien de la libération à Paris, qui tire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires tout de suite, dès les derniers jours du mois d'août. Et Camus est vraiment au premier poste de cette action concrète. Même s'il y a une part intellectuelle, il est vraiment dans l'organisation, dans les prises de risques considérables qu'il mène. Donc c'est une résistance forte qui le distingue très clairement de la résistance intellectuelle ou littéraire de bien d'autres intellectuels. Et alors comment est-ce qu'il rentre en résistance ? Il rentre en résistance déjà parce que Camus a une haute idée quand même de ce qu'est la France, la France démocratique, et il l'a travaillée en Algérie. Au fond, le premier engagement, c'est quand même l'engagement contre le colonialisme en Algérie, lorsqu'il dénonce la misère créée par le colonialisme, notamment en Kabylie, lorsqu'il tend de maintenir un journal libre, Algérie républicain, face à la censure officielle et aux menaces de l'extrême droite. On est dans les années 1938-1939. Donc c'est aussi un journaliste qui forme au journalisme, mais avec une démarche intéressante. Camus arrive, et c'est pour ça qu'on admire Camus aussi, c'est que sur des faits historiques, il arrive à en dégager le sens philosophique. Et c'est pour ça qu'au fond, ces articles sont à la fois très liés au contexte sur lequel il écrit, mais en même temps ont quand même une valeur universelle, une valeur d'enseignement. Donc c'est pour ça que ces articles de combat, par exemple, on peut les lire aussi pour véritablement s'éduquer politiquement. Alors il entre en résistance, je dirais, à la fois parce que c'est effectivement un combattant et quelqu'un qui, je veux dire, ne supporte pas la persécution, la violence d'État et l'oppression, mais c'est aussi, et il voit aussi ce qu'est le nazisme à travers la collaboration de Vichy. Il est au début de la guerre, bon, il est d'abord un tout petit peu en France au moment de la défaite. Il revient, il se marie du reste à Lyon avec Francine Faure. Il revient à Oran, là où habite Francine. Et là, il va éduquer des jeunes élèves juifs qui sont chassés effectivement des écoles par les lois portant statut des juifs. Enfin, il travaille aussi avec ses amis Benichoux, tout ça, pour essayer de donner cette éducation et cet enseignement aux enfants discriminés. Et finalement, il va revenir en France, non pas pour s'engager dans la résistance, même s'il l'est, vous comprenez, il l'est déjà par tempérament et par conviction, mais parce qu'effectivement, il y a une nouvelle crise de tuberculose. Il est obligé de faire des cures. Donc là, il s'installe au Chambon-sur-Lignon, donc en Haute-Loire, là où il y a un foyer très important, à la fois de résistants et aussi de sauvetage d'enfants juifs. Et là, très vite, parce qu'effectivement, Camus aussi a déjà une réputation. C'est un homme de gauche, même un anarchiste. Il a des idées libertaires fortes. Et donc, il va rencontrer rapidement des membres de combat et comprendre que son rôle, son devoir, effectivement, est de contribuer à cette résistance. Il y contribue un peu au Chambon. Et puis, à l'automne 1943, il est à Paris. Donc, Gaston Gallimard va l'embaucher comme lecteur, pour qu'il ait quelques revenus, comme lecteur dans le comité de lecture. Et là, effectivement, très vite, il s'engage dans la résistance, à un combat. Moi, j'ai retrouvé, et ça, c'est vrai que quand on est historien, c'est toujours un bonheur que de retrouver un texte inédit, alors que les Camusiens, qui sont plutôt les spécialistes littéraires de Camus, avaient tout publié dans la nouvelle Pléiade. Il y a eu une première Pléiade, il y a eu deux volumes de la Pléiade, donc, dans les années, juste après la mort de Camus. Du reste, un de mes souvenirs, c'est que ma mère m'a offert le volume Pléiade 2 sur les essais. Donc, je suis sûr que ça évoque des choses publiques un peu plus âgées, qui étaient réalisées par Roger Quillot. Et donc, c'est vrai que ce volume des essais, il est passionnant, parce qu'il y a plein de textes, effectivement, un peu inédits, tout ça. Et donc, ensuite, il y a toute une équipe de spécialistes de Camus. Ils sont nombreux, alors plutôt des littéraires, qui se sont attelés aux œuvres complètes d'Albert Camus, donc, 2006-2008. Il y a quatre volumes, donc, dans la bibliothèque Pléiade. Et donc, ils ont tout ratissé, notamment, toutes les archives qui se trouvent à Aix-en-Provence, qui ont été, effectivement, donc, léguées par Catherine Camus. Et moi, il se trouve qu'effectivement, j'ai découvert aux archives nationales un texte d'Albert Camus, qui est un beau texte, en plus. Je veux dire qu'il s'interroge sur, au fond, ce que la Résistance dit pour la libération, comment, effectivement, imaginer une France nouvelle, une France qui, je veux dire, sera solidaire des combats résistants et qui tirera profit de l'expérience terrible de la collaboration. Et donc, j'ai découvert ces feuillets dans les archives, notamment, de Gérald de Gaulle. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que vous avez raison. La Résistance, c'est un moment fort, mais c'est un moment qui s'explique aussi par la trajectoire d'Albert Camus et par, au fond, son idée que, si l'histoire est écrasante, et ça, il est très lucide sur le matérialisme historique, sur l'écrasement des peuples et des individus par, au fond, ce mouvement inexorable des événements, il reste aussi déterminé sur l'idée que les individus peuvent agir. Et du reste, la résistance, la résistance qu'il mène avec quelques amis, etc., eh bien, c'est la preuve qu'il y a une possibilité d'agir et que, même si on ne peut pas arrêter le matérialisme historique, on peut effectivement mener ces combats de liberté. Les littéraires vont vous en vouloir. Il va falloir faire un annexe, un troisième tout petit volume de la Pléiade, juste pour ce texte retrouvé. Ça va quand même un peu les embêter, mais il est reproduit, le texte, dans le livre. Alors, justement, vous évoquez le matérialisme historique. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde soit super marxiste ici et puis que les plus jeunes qu'on voit aient la dialectique marxiste en tête, mais ça aboutit directement à la deuxième question. C'est-à-dire, comme tout va très vite, 1945, la fin de la guerre, 1960, Albert Camus meurt dans un accident de voiture. Donc, c'est vrai qu'on voit dans votre livre l'incroyable densité des années 50, 51, 52. Chacune porte une bagarre, une polémique, etc. Et on arrive à la grande rupture, j'ai envie de dire anti-totalitaire, enfin, en tout cas, avec Sartre, et dont vous restituez, j'avoue, la violence. Et Sartre, on va dire, ne tient pas un beau rôle, etc. Alors, cette rupture, je l'explique juste d'un point de vue purement technique. Le matérialisme historique, dialectique, dans la logique de Marx, c'est tout simplement que, comment dire ça, vous avez plusieurs étapes dans la lutte des classes, que la lutte des classes est inévitable et que la fin, par la révolution, va arriver. Et effectivement, là, c'est pour la théorie. En fait, tout est fait, on le voit bien, d'hommes, de conflits, de relations proches puis distantes. Camus va regarder, peut-être avec de l'avance, en tout cas, moi, c'est ce que je vois dans votre livre, c'est-à-dire quatre ans avant Budapest, en 1956, où là, tout d'un coup, un certain nombre d'intellectuels marxistes se disent que suivre aveuglément la politique du Bloc de l'Est, c'est peut-être une bêtise. Quatre ans, voire cinq ans avant ça, Camus prend ses distances. Et vous le dites bien, philosophe, alors philosophe, pas de la manière dont les existentialistes, les sartriens voudraient qu'ils philosophent, philosophe, en postulant... Ils l'appellent d'ailleurs, ils disent, pour le critiquer, ils lui disent, vous avez l'existence, vous postulez l'existence du fait moral, et du fait moral individuel dans le positionnement, dans l'histoire. Et donc Camus, très clairement, coupe avec ses anciens copains communistes, ce qui va lui valoir une excommunication, le terme est employé, à mon avis, il est bon, notamment quand il critique ce qu'il appelle le socialisme autoritaire. Comment ça se joue ? Quelle est la place de Sartre ? Les attaques sont mordantes. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? Et comment le vit Camus ? Alors, je pense que vous avez raison déjà de dire que Camus est, au fond, très honnête avec lui-même, au départ, et ce qui explique ses doutes, sa difficulté d'écrire. Je veux dire, Camus, après la publication de La Peste, il n'arrive pas, effectivement, à reprendre l'écriture. Le prix Nobel, qui devrait être une belle conséquence pour lui, c'est une épreuve, parce qu'au fond, ça renforce chez lui le constat qu'il n'arrive pas à reprendre ce grand roman. On parlait de guerre et paix en Algérie, ça, c'est juste. Donc il est très honnête avec lui-même. Il est honnête aussi sur le mouvement historique. Et ce qu'il voit, effectivement, du rêve socialiste, de l'utopie socialiste qui saisit l'ensemble des intellectuels de gauche à la libération, eh bien c'est un somme de mensonges. Il y a un double mensonge. D'abord, c'est le mensonge sur la liberté, c'est-à-dire que la liberté est rejetée au profit d'une certaine idée de la justice sociale qui finit, effectivement, par ne plus exister, parce que le deuxième manchance, c'est la fausse attention à la classe ouvrière. Au fond, Camus considère que la classe ouvrière est sacrifiée par le socialisme autoritaire du bloc de l'Est. Et il en voit aussi comme preuve le fait qu'en 1953, à Berlin-Est, des manifestations ouvrières sont réprimées très violemment. Et donc il s'interroge sur, au fond, cette utilisation par les dictatures soviétiques qu'au fond, de la classe ouvrière et de la lutte des classes. Donc il est effectivement très lucide. C'est certain que cette position-là, elle est insoutenable pour les marxistes, et notamment pour Jean-Paul Sartre, au moment où Jean-Paul Sartre, et ça a revu les temps modernes avec Sybonne de Beauvoir et avec d'autres, Merleau-Pontine aussi, eh bien sont alignés sur l'URSS. Ce qui est, d'une certaine manière, très ironique, c'est que longtemps après, enfin pour Merleau-Ponty, ça sera assez vite après, eh bien ces intellectuels marxistes vont faire le même chemin qu'Albert Camus et rompent finalement avec le socialisme autoritaire. Mais au moment où Camus, lui, a décidé de franchir le pas, et il le fait de manière très courageuse, il faut le dire, eh bien ses opposants ne lui concèdent rien et tentent absolument de l'abattre parce que Camus, finalement, est dangereux. Je crois qu'il faut analyser l'éreintement du livre « L'homme révolté » par les temps modernes, alors d'abord par les surréalistes, puis par les temps modernes, à la revue de Sartre. L'éreintement, il faut le voir comme aussi la preuve que Camus était dangereux. Alors Camus était dangereux pour ses intellectuels de gauche pour plein de raisons. D'abord, c'est vrai que Camus est certes un intellectuel, mais aussi un écrivain renommé et quand même talentueux. Et ce qui, finalement, provoque chez Sartre une sorte de jalousie, parce que Sartre a toujours eu, finalement, le désir d'être aussi un grand écrivain. Bon, vous ne voyez pas en plein mot. Donc pour Sartre, c'est déjà effectivement insupportable. Pour Simone de Beauvoir aussi. Et puis il y a le fait qu'effectivement, la critique du socialisme autoritaire vient de la gauche, vient d'un actuel actuel de gauche qui est prêt à assumer toutes les conséquences d'une telle critique. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, au fond, la domination, disons, par les Sartriens du milieu intellectuel parisien, qui, quand même, est quelque chose, je vais dire, de puissant et de renommé, je veux dire, cette domination, elle est menacée par le courage un peu intrépide et presque inconscient d'Albert Camus. Et ce qui sauve Albert Camus, c'est que, précisément, il n'a pas tout à fait les codes. Ce que va lui reprocher Sartre, en disant, en gros, vous êtes incapables de lire ma philosophie et vous ne venez pas des grandes écoles comme moi. Mais c'est ce qui a protégé Camus qui a, je veux dire, qui s'est construit avec des expériences tout autres, expériences sociales, vous en avez parlé, l'expérience de l'altérité, de l'étrangeté, la maladie, toute une série d'éléments qui ont fait que Camus a peut-être fait le tri avec tout ce qui était secondaire pour aller vers l'essentiel. Donc l'homme révolté, c'est effectivement une publication un gros livre que moi, j'ai relu, que j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai relu pour ce livre pour essayer de voir un peu, effectivement, comment vraiment se comportait cette polémique très vive. L'homme révolté est un livre effectivement pas toujours très bien construit et un peu laborieux. Et en même temps, je veux dire, non seulement il y a des pages très belles sur le rôle de la création artistique qui porte la liberté. Donc ça, c'est pour Camus, finalement, la révolte de la liberté, il faut la voir à travers les artistes. Et c'est pas par hasard que Camus va être soutenu par un philosophe qui a un peu conceptualisé cette notion, finalement, de la beauté portant la liberté. C'est Georges Bataille. Vous savez, le livre de Georges Bataille, La part maudite, où Georges Bataille insiste sur l'importance qu'une société démocratique doit accorder à la beauté, donc au lieu de la beauté, les musées, les librairies, les bibliothèques, etc. Et donc, c'est énorme. Et donc, Camus a compris un certain nombre de choses. Et puis surtout, l'homme révolté, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire l'idée que la lucidité extrême sur, au fond, ce mouvement historique qui écrase les individus et qui aboutit, effectivement, aux déportations, à l'extermination, Camus est très... Plutôt que les autres. Il voit bien, je veux dire, ce qu'a été le système nazi qui n'est pas seulement la déportation, mais aussi l'extermination des Juifs. Il est très sensible aussi au progrès du droit pénal international, dont toute une série d'éléments. Il dit, au fond, Camus, qu'en dépit de la lucidité que l'on doit avoir, eh bien, il est possible quand même de construire donc des pays de liberté. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai intitulé ce livre « Des pays de liberté », c'est-à-dire que rien n'est totalement perdu. Et finalement, Camus propose une sorte d'idéalisme, d'idéalisme fragile, précaire, mais qui quand même peut animer des groupes d'hommes, peut animer une vision du monde. Et de ce point de vue-là, j'ai retrouvé effectivement aussi les travaux de Jean Jaurès, qui finalement essayait de répondre au matérialisme historique des marxistes de son époque, dans sa thèse, en répondant avec l'idée de justice qui porterait quand même l'idéalisme des humains. au fond, l'homme révolté a donc un grand intérêt et je pense que ça vaut la peine de le relire parce qu'il y a des pages qui sont très intéressantes et finalement, la dimension philosophique est présente. Mais c'est vrai que les faiblesses vont effectivement permettre aux Sartriens de l'attaquer et de l'attaquer très violemment. C'est vrai que Camus les a un peu cherchés, il faut le dire. Mais notamment lorsqu'il préface aussi la maison du peuple de Louis Guillou qui est un de ses grands amis, qui est un très bel écrivain né en Bretagne et lorsqu'effectivement il insiste un peu sur l'imposture finalement des marxistes qui sont prêts à sacrifier la classe ouvrière pour les besoins de la cause. Mais il est effectivement très très violemment touché à Sartre. Alors on pense Sartre au début il est un peu gêné parce qu'il y a eu une forme d'amitié pendant l'occupation entre Sartre et Camus même si Sartre a quand même considéré Camus de très haut et le fait que Camus n'ait pas fait ne soit pas agrégé par exemple il n'a pas été agrégé de philosophie parce que la tuberculose l'empêchait de passer les concours de l'administration mais Sartre au début se retient et c'est vrai que Camus il le fait au fond il le fait en dehors des codes mais il a raison de le faire. Lorsqu'il y a un premier article de Français Jansson qui assassine l'homme révolté il répond en envoyant une lettre au directeur des temps modernes et là ça déclenche effectivement l'article de Sartre et là l'article est un monument si vous voulez effectivement c'est un assassinat intellectuel en expliquant d'abord que Sartre ne répondra plus et que Camus s'il veut continuer à parler on l'accueille dans la revue mais qu'il est sans intérêt on dit que Sartre va choséifier Camus et puis expliquant à Camus que donc sa position son expérience sociale c'est une pause en gros que Camus est devenu un peu la caricature de lui-même donc c'est quand même des choses qui touchent intimement Camus et Camus va en sortir totalement lessivé quasiment un peu paranoïaque pensant que tout Paris effectivement l'agresse ce qui est un peu vrai aussi et il va se réfugier dans l'amitié effectivement de quelques proches dont René Chard moi je vous recommande la correspondance Camus Chard qui est splendide je suis intéressable on écoute parce que c'est vrai que en même temps ça nous amène vers la question mais juste après sur la postérité qu'est-ce qui reste de Sartre qu'est-ce qui reste de Camus on posera la question après peut-être un des derniers combats qui évidemment qui ensuite va être saisi par la mort c'est le combat de l'Algérie et c'est très intéressant parce que dès ses premières convictions dès les années 30 où il est en Algérie évidemment vous l'écrivez page 55 vous dites il est convaincu qu'une Algérie pluri-ethnique et pluri-confessionnelle peut exister et là encore alors là c'est une question et on a l'impression qu'il tient la position impossible contre la violence du FLN contre les autres formes de violence et qu'il est au milieu comment ça se passe est-ce que est-ce que c'est encore une fois son jugement moral personnel et individuel qui lui dicte cette conduite ou est-ce qu'à un moment donné vous dites qu'il aime tellement la bagarre qu'il y va alors qu'il est si affecté par l'excommunication qui a eu lieu deux ans avant ou même pas oui et en plus l'excommunication va se relancer parce que les sartriens ne vont cesser je veux dire de continuer à attaquer Camus notamment sur sa position sur la guerre d'Algérie en considérant Camus comme un colonialiste et après sa mort lorsque par exemple Jean-Paul Sartre préface l'île de Franz Fanon et bien Sartre continue à ironiser sur l'expression donc Camus avait utilisée de ni victime ni bourreau donc en gros la belle âme donc antigone contre effectivement ceux qui sont en charge vraiment de penser l'histoire donc ça va durer très longtemps alors sur l'Algérie c'est vrai que lorsque j'ai débuté cette biographie intellectuelle et politique c'est vrai que je redoutais beaucoup je vais dire au fond toute la partie sur l'Algérie parce que je savais bien que c'était un terrain miné à la fois parce que beaucoup a été écrit sur Camus et l'Algérie et que effectivement Camus apparaissait pour beaucoup d'auteurs comme quelqu'un qui avait refusé le mouvement historique qui finalement avait accepté la colonisation notamment à travers cette fameuse phrase où il dit préférer sa mère à la justice ce qui lui a été beaucoup reproché mais dans un contexte aussi où il était lors d'une conférence de presse à Stockholm après le prix Nobel attaqué par un militant du FLN qui effectivement donc voulait le pousser dans ses retranchements alors c'est vrai que la question de la guerre d'Algérie est essentielle mais il fallait effectivement comprendre je ne pouvais pas je veux dire m'en détourner mais je voulais être le plus juste possible donc c'est vrai que j'étais amené à beaucoup travailler sur le sujet et finalement en lisant aussi Camus très précisément j'ai compris finalement ce qu'il avait tenté de faire et que je vais résumer là alors d'abord ce qu'il faut rappeler c'est que Camus a d'abord une grande expérience d'une Algérie fraternelle dans un contexte colonial Camus est clairement anticolonialiste non pas dans le sens il faut que l'Algérie soit indépendante mais dans le sens le colonialisme français a détruit les sociétés indigènes et c'est insupportable et au fond il faut déjà préserver ce qui existe je veux dire de cette entente entre les communautés il a eu la chance quand même de vivre dans le quartier Bellecour à Alger dans un lieu où effectivement il y avait quand même des liens entre les communautés et qu'il n'y avait pas un apartheid en fait entre les communautés dites arabes on parlait plutôt des communautés arabes et les européens donc ça c'est un premier point et quand même Camus il y a vraiment une sorte de printemps algérois en 1936 37 38 animé par Camus et tous ses amis et ses amis et beaucoup de femmes aussi qui montent à la maison de la culture d'Alger qui bien sûr sont très favorables au Front populaire qui les amène à rompre avec le Parti communiste qui donc montent tout le théâtre Camus crée deux théâtres le théâtre du travail le théâtre de l'équipe puis le travail puis le théâtre du travail il fait des conférences sur la culture indigène justement de l'Algérie pour bien montrer que finalement il y a une possibilité de créer véritablement une identité algérienne mêlée avec toutes ces influences justement arabes cabiles juives espagnoles et donc ce qu'il va appeler la pensée de midi la pensée de midi qui est aussi la pensée de la mesure permettant au fond de concilier la justice et la liberté ce qui est fondamental pour Camus peut-être qu'on y reviendra plus tard donc déjà il se passe des tas de choses donc à la fin des années 30 et là Camus je veux dire véritablement se forme c'est là où il écrit aussi ses grands textes NOS notamment le recueil NOS avec le texte sur Tipasa après il fera un retour à Tipasa mais disons que là moi j'ai été frappé par par la manière dont Camus se construit politiquement d'un point de vue littéraire d'un point de vue théâtral culturel etc c'est assez prodigieux il est très proche des peintres aussi qui sont des peintres métisses et tout donc il y a quelque chose qui fait que lorsque la guerre d'Algérie se déclenche et bien Camus s'engage donc pour donner donc une chance à cette Algérie fraternelle contre ce qu'il voit être la violence qui va ravager effectivement les communautés donc effectivement vous l'avez dit le FLN le FLN qui je veux dire va basculer dans effectivement un terrorisme il faut la provocation toute une série effectivement de manœuvres je veux dire qui peuvent s'expliquer peut-être par je veux dire la nécessité d'arracher l'indépendance mais qui précipite quand même l'Algérie bientôt indépendante dans je veux dire dans le chaos et je veux dire au fond l'Algérie a beaucoup payé aussi les stratégies du FLN donc après la victoire du FLN et puis les attentats des ultras donc de l'OS et Camus donc défend et tente de structurer ce qu'on appelle les libéraux les libéraux de chaque camp et ces libéraux de chaque camp vont être éliminés systématiquement par chacun des camps vous avez je veux dire par exemple le peintre René Synthès ou l'écrivain Mouloud Ferraoun par exemple qui sont assassinés soit par le FLN soit par le OS etc. donc c'est quelque chose effectivement qui montre que je veux dire au fond cette nation elle est détruite maintenant je veux dire Camus assume absolument le fait que il y a l'héritage colonial qui est absolument écrasant et donc ce que Camus propose et ça c'est très intéressant je trouve c'est qu'il dit au fond ce que la France a créé en Algérie c'est à dire effectivement ce système colonialiste destructeur des sociétés indigènes et finalement transformant les sociétés européennes en une caricature et bien la France sera capable de le réparer en donnant la liberté aux communautés opprimées et en créant cette Algérie fraternelle donc il y a une vision très idéaliste de la France mais pourquoi pas je veux dire pourquoi pas effectivement de dire au fond je veux dire voyons ce qu'est la France de ce point de vue là Camus est assez patriote c'est à dire qu'il considère que la France est capable je veux dire d'apporter une liberté et dès lors que cette liberté est apportée en Algérie la question de l'indépendance se pose un peu moins vous voyez dire qu'au fond c'est la question de la possibilité de créer une société commune avec des communautés différentes et je crois que au fond cette question elle est aussi très actuelle comment effectivement faire société avec des gens si différents et pourtant il est nécessaire de faire société pour que la paix existe donc moi j'ai pris au sérieux finalement les propositions d'Albert Camus et j'ai réalisé que au fond la vision qu'avait Albert Camus de l'avenir de l'Algérie et de la lutte contre la guerre d'Algérie était donc pensée mûrie et avait je crois et a encore un certain écho et j'en tiens pour preuve le fait que longtemps Camus en Algérie a été traité de colonialiste par effectivement les intellectuels organiques du FLN mais aujourd'hui Camus est revendiqué par beaucoup d'intellectuels progressistes algériens qui voient en Camus quelqu'un qui avait compris aussi ce qu'était cette culture partagée qu'il aurait fallu défendre qui s'est effondré dans la guerre d'Algérie alors ça nous amène directement à une bonne partie du livre qui est celui de la postérité c'est une biographie j'avoue quand j'ai fini le chapitre 2 il y en a 4 c'est sur la mort de Camus je me suis dit mince qu'est-ce qu'il reste et effectivement il reste beaucoup c'est-à-dire il reste la suite le voyage des oeuvres de Camus alors le deuil évidemment de la personne et c'est une question importante vous écrivez que Camus considérait que ces oeuvres qui n'avaient pas de conscience sans présence et que d'une certaine manière ces oeuvres allaient se révéler orphelines sans lui c'est-à-dire dans l'incarnation pas dans la logique pure et simple de défendre ses oeuvres mais d'être là pour les accompagner etc et ça a fait une petite sonnerie dans la tête je me suis souvenu c'est un exemple particulier que Marine Le Pen en 2015 dans le New York Times avait cité Camus en disant en citant mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde et je me suis dit alors on en est où qu'est-ce qu'il est devenu parce que vous le dites et c'est très vrai à mesure que Camus vous le décrivez circule devient quasiment alors c'est pas dit comme ça mais plus populaire après sa mort ou en tout cas il y a des blessures qui se referment il est approprié par tout le monde mais du coup il est aussi vidé d'une partie de son sens alors si vous le dites justice et liberté qu'est-ce qu'il est aujourd'hui est-ce qu'il est devenu une sorte de de petit comment dire de petit dessin un peu flou d'une sorte de liberté individuelle où est-ce qu'il est alors le c'est vrai juste la postérité moi ce qui m'a frappé quand même dans la je veux dire dans les les jours qui ont suivi la mort de Camus c'est qu'il y a eu une tristesse réelle partagée qui n'était pas feinte qui au fond rendait finalement les personnes assez inquiètes aussi sur sur l'avenir du monde c'est un peu voilà comme quand je restais mort il y a eu quand même un trou noir quoi et finalement on en a la preuve à travers aussi des correspondances que j'ai pu lire donc adresser à Francine Camus de gens notamment justement précisément d'Européens d'Algérie libéraux qui témoignaient de ce que Camus avait tenté de faire pour l'Algérie et désormais effectivement la fin était inexorable donc c'est vrai que cette tristesse je crois qu'on l'a ressentie et donc elle a rendu Camus aussi présent à travers son absence c'est au fond une personne je vais dire vers laquelle on finit par se tourner à travers donc des images aussi il y a des images très fortes de Camus ces fameuses photos donc on ressemble un peu à Fréborgart mais qui montrent aussi quand même quelqu'un de très présent et puis bien sûr ses textes alors je crois que pour éviter je vais dire ces raccourcis donc et cette instrumentalisation donc contre nature je crois qu'il faut revenir au texte de Camus ça serait important et revenir à ses engagements à ses fidélités j'ai parlé de ses fidélités libertaires autant il était clairement anticommuniste mais il n'était pas du tout effectivement je veux dire aligné sur l'autre option il est resté à gauche c'est une expression malgré la gauche et malgré lui mais il est resté très à gauche il y a du reste un recueil de ses écrits libertaires qui a été publié récemment donc je crois que déjà c'est important de revenir au texte de Camus et de certaine manière si j'ai écrit ce livre c'est aussi pour encourager finalement les lecteurs à retourner vers les oeuvres il y a aussi un ensemble qui m'a beaucoup impressionné que j'avais lu quand j'étais jeune mais que j'ai relu pour l'occasion c'est les carnets de Camus donc il y a 3 volumes édités chez Folio et ils sont passionnants parce que les carnets d'abord c'est toute sa vie et c'est à la fois un journal intime c'est aussi un journal politique c'est aussi donc la trace de son travail littéraire de ses difficultés c'est aussi parfois de superbes évocations de paysages de lieux donc Camus écrit très bien déjà pour apprendre à écrire effectivement il faut lire Camus et il est une langue je veux dire très précise resserrée sensible aussi Camus fait ressentir l'émotion c'est intéressant par quelques mots quelques mots choisis il a le mot juste Camus et moi je crois qu'il faut arriver effectivement à écrire le mieux possible à travers comment est-ce que les mots peuvent peuvent susciter l'émotion et une émotion qui nous renvoie à nous-mêmes donc je pense qu'il y a déjà effectivement cette lecture importante qui s'impose et qui permet effectivement de repousser ces utilisations de Camus maintenant au fond je crois que au fond l'autre point de cette postérité c'est aussi de réfléchir au courage qu'il a développé face je veux dire dans ses engagements qui étaient loin d'être évidents qui l'ont isolé Camus a ressenti je veux dire de la solitude de plusieurs reprises il évoque je veux dire la tentation du suicide qui n'est pas c'est pas une pause littéraire c'est que véritablement il se voit sans avenir aussi parce que je veux dire rejeté du milieu parisien qui est très dur aussi qui est très violent et par ailleurs incapable de reprendre son oeuvre mais il a l'intelligence quand même de trouver des 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 situations d'attente à travers par exemple le théâtre dire le théâtre très intéressant pour lui le théâtre c'est à la fois d'être encore dans les oeuvres dans la création l'adaptation le dernier oeuvre qu'il va adapter c'est les possédés de Sovski et le théâtre c'est aussi d'aventures collectives Camus je veux dire aime les aventures collectives mais qui ont un sens alors il a été gardien de but effectivement à Alger il a aimé passionnément diriger des troupes théâtrales même être acteur et donc c'était une manière pour lui de continuer à vivre en attendant effectivement de retrouver l'inspiration pour reprendre le premier homme et le terminer donc je crois qu'au fond Camus c'est aussi l'apprentissage de l'épreuve et de comment faire face avec toute la lucidité qu'impliquent aussi ces épreuves comment faire face à des situations extrêmement douloureuses comment aussi se construire alors même qu'effectivement on est issu d'un milieu très défavorisé sa mère était femme de ménage il était orphelin donc c'est quand même des leçons extrêmement intéressantes et dont il avait conscience et c'est vrai que lorsqu'il reçoit le prix Nobel il va penser à son instituteur monsieur Germain et il va lui adresser une lettre tout à fait remarquable qui montre que Camus a des fidélités et je crois que ces fidélités il faut les restituer les restaurer pour éviter précisément donc ces instrumentalisations sauvages ou idéologiques et je crois que le livre que j'ai fait effectivement c'était aussi de donner les fidélités de Camus et c'est pour ça que j'ai choisi de finir sur ces pays de liberté parce que j'ai été frappé par au fond la qualité littéraire et la justesse des descriptions des lieux chez Camus alors des lieux qui sont toujours animés c'est pas moi j'ai eu un petit accrochage avec Alaphic-Eulkraut sur France Culture où il m'expliquait que effectivement Camus c'était Heidegger et qu'il y avait effectivement là et donc je lui ai dit que Heidegger voyait quand même des lieux vidés des sociétés en particulier bon j'ai fait un peu de provocation j'ai dit en particulier des juifs et donc là il y a eu un petit échange un peu sévère avec Alaphic-Eulkraut à propos de Camus Heidegger bon c'est pas parce que effectivement René Char était proche d'Heidegger que Camus pouvait se retrouver dans Heidegger il se retrouvait plutôt dans la philosophie à mon avis douceur mais ça bon ça c'est des aspects des détails mais en tout cas la description des lieux que mène Camus c'est toujours des lieux où il y a des sociétés des sociétés de liberté je prends un exemple et c'est pour ça que j'ai vraiment le dernier chapitre là où j'ai essayé de retracer des lieux la Grèce par exemple la Grèce c'est extrêmement intéressant parce que il a adoré la Grèce à la fois l'héritage de la philosophie grecque mais aussi ses voyages en Grèce il fait un très beau voyage en Grèce peu de temps avant sa mort etc mais simplement je veux dire la qualité des descriptions des paysages des expériences de paysages notamment en Grèce ou en Italie sont toujours liées à des convictions politiques par exemple Camus est quelqu'un qui ne cesse de défendre les prisonniers politiques il le fait en Grèce il le fait quand il va en Amérique du Sud je veux dire il est très proche de Victoria Ocampo qui est une grande écrivaine qui sera arrêtée donc dès qu'elle est arrêtée lui il est à Paris il se mobilise pour elle Camus défend énormément tous les tous les nationalistes algériens qui sont arrêtés donc par l'armée française et il intervient sans cesse auprès du président de la République René Coty pour obtenir des grâces donc je veux dire c'est pour lui Camus ne conçoit pas au fond la beauté des paysages sans un combat de liberté et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant au fond cette géographie politique des lieux et moi Camus m'a fait retrouver ou aimer je veux dire que ça soit le Chambon-sur-Lignon que ça soit effectivement Alger énormément Oran aussi dont il parle très bien même s'il ne l'aimait pas beaucoup et même j'ai trouvé dans les carnets il y a un passage sur la Dordogne je viens de la Dordogne donc il y a un passage très beau et donc Camus c'est quelqu'un effectivement on ne cesse de découvrir effectivement Camus notamment lorsqu'on prend la peine effectivement de lire effectivement ses oeuvres une référence à la Dordogne et expliquer que le milieu parisien c'est l'enfer il n'en fallait pas plus pour la scène bordelaise qui est très très contente alors il reste 5 minutes comme c'est Camus et sans vouloir faire le plaisantin moi j'avais 2 questions pièges mais c'est au choix l'une ou l'autre parce qu'en 5 minutes on n'a pas le temps la première qui est vraiment qui est en fait sans objet mais ça m'intéressait en lisant le livre je me disais qu'est-ce qu'il aurait pensé aujourd'hui quand vous écrivez qu'il était une critique implacable de la violence d'état première question piège et la deuxième peut-être c'est de dire j'entends tout ce qui a été dit puis je me suis rappelé en vous écoutant qu'en fait j'avais l'UNOS la chute l'étranger etc vous montrez que c'est pas tout ce qu'on a vu sur Sartre les ruptures politiques les ruptures personnelles c'est une chose mais vous montrez aussi qu'il y a un fonds philosophique très puissant la filiation enfin la filiation Bergson une philosophie sensible qui sort d'un côté un peu rationaliste un peu éthéré mais on reste quand même au niveau de l'individu c'est à dire que moi je sors du livre je me dis voilà quelqu'un qui a pensé la révolte individuelle qui a pensé le positionnement personnel qu'est-ce qui se passe quand on passe au collectif qu'est-ce qui se passe quand il faut construire alors évidemment il y a l'action résistante il y a tout ce que vous avez dit mais voilà qu'est-ce qu'on fait de cette pensée de la liberté individuelle quand on veut se jeter dans le collectif voilà donc comme on a 5 minutes c'est l'un ou l'autre mais c'est au choix je vais essayer de faire les deux c'est à dire effectivement donc c'est vrai que Camus de par ses origines et aussi par l'humilité qu'il s'imposait à lui-même ça c'est quand même quelque chose effectivement d'assez intéressant de mon point de vue et avait tout à fait conscience des injustices sociales absolument scandaleuses il y a un très bel article dans l'Express qui est un des derniers parce qu'il va collaborer à l'Express appelé par Jean Daniel qui est décédé hier qui était son grand ami avec des relations parfois un peu tumultueuses et ça s'appelle le couvreur et la princesse et donc il mentionne des accidents du travail à Paris de couvreurs qui donc décèdent parce qu'il n'avait pas bénéficié de mesures de sécurité sur les chantiers et il mettait ça il opposait ça à l'actualité des têtes couronnées et il voyait effectivement là un travers absolument scandale de la société et en même temps Camus de part effectivement aussi cette lecture je crois du socialisme autoritaire estimait que il fallait maintenir la liberté dans la justice sociale et que au fond il fallait savoir reconnaître quand même les régimes de démocratie qui intégraient quand même les valeurs pour lesquelles il s'était battu notamment lors de la résistance dont je pense pas qu'il aurait effectivement adhéré à l'idée d'une dictature macronienne aujourd'hui en France voilà donc je pense que c'est mais il aurait certainement aussi je veux dire été sensible je veux dire à des détresses des détresses individuelles et collectives et pour revenir sur les questions effectivement très justes de au fond comment construire au-delà des amitiés des solidarités des fidélités Camus analysait quand même les régimes politiques et je crois qu'il a au fond adhéré assez clairement quand même à la fois à la France libre donc pendant la secondaire mondiale à travers notamment ce texte qu'il adresse au général de Gaulle je crois que je veux dire l'expérience de la France libre a été pour lui importante et du reste il avait aussi beaucoup d'amis de résistants qui je veux dire étaient proches du général de Gaulle et puis au-delà de ça le lien avec Pierre Mendès France à l'express c'est Pierre Mendès France aussi c'est Pierre Mendès France qui est donc un homme de la France libre et ce qui est intéressant aussi c'est que je veux dire Camus n'adhère pas du tout à la mobilisation en sorte d'intellectuels donc par exemple je ne sais pas des gens comme Maurice Blanchot ou Jean-Paulan qui vont dénoncer le coup d'état du général de Gaulle en juin 1958 au contraire il a une confiance dans le général de Gaulle dans les nouvelles institutions et donc je crois que Camus se veut responsable des institutions qui pourraient protéger la liberté donc il est et c'est vrai que ça peut être un peu contradictoire avec son aspect libertaire mais par exemple toutes ces démarches pour faire libérer ou pour éviter la peine de capital aux nationalistes algériens démontrent aussi une certaine confiance d'une certaine manière dans les institutions démocratiques et notamment dans celles de la France et je dirais que c'est un peu le patriotisme d'Albert Camus même si ce n'est pas beaucoup exprimé sur effectivement cette question des institutions y compris celle de la Ve République Vincent Duclair on va vous applaudir et vous remercier Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501